Musique Hello, je vous fais un rapide point depuis Gustave pour vous dire que j'ai fini The Girl in Red c'était très sympa, j'ai bien aimé la plume qui est gore qui prend pas de pincette, voilà j'ai beaucoup aimé les personnages, surtout Red qui a une façon de penser très intéressante qui a un caractère bien bien défini la psychologie des autres personnages est également plutôt bien définie la lecture est assez addictive, il y a pas mal de mystères sauf qu'à la fin, on a pas de réponse au mystère on a quelques petites informations nouvelles mais pour moi c'est pas une vraie fin ça se finit bizarrement, j'aime bien les fins abstraites les fins qui laissent une ouverture mais là, j'ai l'impression d'avoir lu, d'avoir poursuivi un but et qui n'est pas réellement atteint à la fin ou qu'on m'a un peu trompée sur la marchandise je peux pas trop vous expliquer pourquoi mais en tout fait, je peux vous expliquer que du coup, on se trouve dans un monde qui a subi un énorme effondrement il y a eu une maladie qui a décimé une énorme partie de la population il y a plus d'électricité, il y a plus rien les gens sont obligés d'aller en quarantaine dans des camps militaires mais il y en a certains qui ne veulent pas et donc du coup, Red en fait partie et elle doit faire énormément de marches à travers la forêt pour aller dans la maison de sa grand-mère donc ça c'est la quête de tout le roman donc c'est très intéressant comment elle va essayer de survivre mais pour moi, de la façon dont elle survit ça peut être qu'à court terme et à très long terme il faut qu'elle soit capable de produire sa propre nourriture par exemple, ce genre de choses et clairement, elle ne prend pas du tout cette direction et donc du coup, pour moi, la fin ça ne résout rien du tout et en plus, on n'a pas de réponse par rapport à la maladie qui a surgi mais voilà, c'est quand même une très très bonne lecture même si la fin me déçoit un peu par contre, c'est un truc qui m'a fait rigoler parce qu'à un moment donné, on se retrouve dans une maison d'un homme une maison qui est appelée maison autonome ce que les américains définissent comme maison autonome est assez marrant parce que ce n'est pas du tout la réalité et ce n'est pas du tout possible à très long terme puisque pour eux, une maison autonome c'est une maison dont l'eau est reliée à un puits et dont l'électricité est produite par un groupe électrogène qui fonctionne avec du gaz donc sous prétexte que le monsieur, il a fait un énorme stock de bonbonnes de gaz et un énorme stock de nourriture apparemment, il peut survivre là comme ça pendant des années et il est autonome c'est absolument pas vrai et en plus, en plein effondrement alors qu'il y a des patrouilles qui circulent toutes les deux heures le monsieur se fait tourner des lessives dans sa machine à laver il a un certain sens des priorités alors ce qu'il aurait fallu aborder c'est comment produire sa nourriture puisque au bout d'un moment même s'il les conserve elles ont des dates de péremption très très longaines il n'y aura plus de conserve je suis très contente de ma lecture quand même puisque l'anglais était abordable et je l'ai lu très vite et donc du coup je passe à Gilles Le Gardinier j'ai encore menti qui est une valeur plutôt sûre je pense pas que je vais être déçue Gilles Le Gardinier c'est quelqu'un qui écrit des romans assez touchants et s'ils ne sont pas touchants ils sont extrêmement drôles donc voilà j'ai hâte de voir ce que ça va donner surtout que le résumé m'intrigue énormément on va suivre un personnage qui se pose énormément de questions sur la vie qui sait pas ce qu'elle veut faire et elle va perdre la mémoire du coup elle va tout recommencer de zéro Hello ! Je vous retrouve pour un petit point sweetie gourmet challenge puisque j'ai fini j'ai encore menti ça s'est lu vraiment super vite je crois que j'ai lu même pas 3 jours c'est assez addictif j'ai vraiment aimé il y a vraiment plein de petites choses fun le personnage principal était très fun j'ai vraiment aimé le concept de elle perd complètement la mémoire elle doit tout réapprendre donc du coup on suit vraiment l'avancée de ses émotions l'avancée de ses découvertes et on passe par les émotions et les pensées de différentes tranches d'âge et je trouve que c'est plutôt bien fait même si encore une fois j'aurais aimé que ce soit plus approfondi mais voilà ça c'est normal c'est parce que c'est un roman fait le goût dégé il fait quand même 400 ou 500 pages donc plus approfondi ça aurait été compliqué ce que j'aime beaucoup avec Gilles Legardini et que j'ai retrouvé ici c'est son côté très humain son côté qui analyse vraiment les sentiments humains les relations humaines les émotions humaines et j'aime beaucoup aussi ses réflexions sur la vie qu'il inclut dans ses romans donc c'est des choses que lui-même pense et ses propres convictions c'est vraiment très intéressant en général je trouve ça très vrai par contre là il y a des choses que j'ai trouvées très très vraies je vous mettrai peut-être une capture des grandes citations on est toujours déçu de ce qui se passe dans notre quotidien parce qu'on a moins de moyens que la production qui nous a vendu le scénario pire on ne peut rien couper au montage on s'attend à vivre toutes ces choses magnifiques sur une musique déjà vendue à des millions d'exemplaires ou s'assuivre le même chemin rassurant balisé et tant qu'à faire les mêmes angoisses naît de ses espoirs programmés qui ne comblent jamais nos vraies aspirations car on ne vit pas en faisant semblant trop de doutes pour être heureuse trop d'envie pour se contenter du banal il ne se marie pas pour faire croire au nôtre mais pour le vivre à deux il y a aussi des choses avec lesquelles je n'étais pas tout à fait d'accord bon après c'est normal c'est les convictions de l'auteur tout le monde ne pense pas la même chose notamment avec son point de vue de la différence entre les hommes et les femmes j'ai trouvé que dans ce roman là il faisait beaucoup de généralité c'est des choses que je ne retrouvais pas forcément dans les autres romans du coup j'ai un peu moins aimé que les autres romans que j'ai déjà lu de lui qui était vraiment des coups de coeur ce qui m'embête c'est qu'il dit que en général les femmes sont comme ça en général les hommes sont comme ça et il parle pas des cas à part ok c'est peut-être vrai que bah je sais pas moi 70% des femmes ont ce trait de caractère et 60% des hommes ont ce trait de caractère mais il parle pas des autres pourcentages j'aime pas trop quand on dit les hommes sont comme ça les femmes sont comme ça les hommes et les femmes ont forcément des différences c'est pas forcément vrai pour moi il faut plus parler d'être humain et pas de différents hommes-femmes il a expliqué à la fin dans ses remerciements ce qu'il pensait et il a dit que pour lui les hommes et les femmes avaient forcément des différences mais qu'ils se complétaient et ok ce qu'il a dit il l'a bien expliqué c'est sa vision mais vraiment je suis pas d'accord avec lui donc c'est un peu dommage c'est un petit peu trop ressenti dans certains passages de ce roman mais vraiment toutes les autres choses qu'il a dit à côté sont très bien donc c'est pas une raison pour ne pas rire et il y a une autre chose que j'étais un peu moins fan c'est que le personnage principal va vivre une histoire d'amour qui va lui tomber mais toute crue dans le bec elle va vraiment rien faire pour que cette histoire survienne c'est mignon mais c'est très improbable enfin il y a des petites choses qui peuvent arriver oui mais là la façon dont c'était fait c'était quand même pour moi c'était trop invraisemblable et en plus j'ai pas particulièrement été touchée dès le début par cette histoire d'amour vu que le début est assez improbable il m'a fallu du temps pour adhérer à cette histoire et l'apprécier mais néanmoins j'ai vraiment beaucoup rigolé avec ce roman peut-être pas autant que pour complètement cramer et ça peut encore rater mais voilà j'ai vraiment beaucoup rire et donc du coup là j'enchaîne avec l'ami prodigieux j'ai déjà lu 10% et franchement ça s'est lu super vite j'ai cru que c'était un plutôt gros morceau et en fait j'ai pas trop l'impression pour l'instant ça me plait bien l'écriture me plait bien la façon dont on enchaîne les chapitres est assez dynamique pour l'instant je vais voir ce que ça donne ensuite je pense toujours que je n'arriverai pas à lire tout ce que j'avais préparé pour ce challenge mais j'ai bon espoir d'en lire un peu plus que ce que je pensais dans la vidéo précédente sur ce je vous laisse et on se retrouve pour le prochain petit point Hello ! alors j'ai beaucoup beaucoup avancé dans le Sweety Gourmet Challenge j'essayais à chaque fois de trouver des moments pour vous faire des petites bidettes de temps en temps mais je n'ai pas réussi soit j'avais pas assez de temps, soit la lumière était pas correcte soit il y avait trop de bruit donc c'est pas grave je vais vous parler de 3 romans que j'ai fini pour le Sweety Gourmet Challenge donc dans l'ordre l'ami prodigieuse qui fut une lecture vraiment sympathique mais par moments j'étais assez mal à l'aise en fait on va suivre l'évolution de l'amitié de deux petites filles en Italie à une époque passée et donc on va suivre leur évolution personnelle, on va suivre leur amitié et on va suivre aussi un petit peu leur évolution de leur niveau de vie puisque elles sont pas très très riches elles sont dans un quartier assez... j'ai presque envie de dire malsain enfin c'est pas qu'il est malsain mais c'est un quartier assez pauvre il y a énormément de disputes enfin c'est très intéressant de découvrir ce genre de villa c'est quelque chose qui est très éloigné de ce dont je suis habituée mais ça a un côté assez sordide et surtout leur amitié au début elle m'a paru un petit peu malsaine mais c'est néanmoins très très intéressant de voir leur évolution, de voir ce qui les lit toutes les deux et petit à petit j'ai trouvé de moins en moins malsaine en tout cas l'écriture est vraiment très bien, c'est dynamique même s'il y a beaucoup de descriptions, on est dans la tête d'un personnage qui nous raconte ses souvenirs et j'ai trouvé que ça se lisait assez bien même si c'est un roman assez conséquent en plus ce n'est que le tome 1 et surtout ce que j'ai vraiment beaucoup aimé c'est qu'on voit l'évolution de leur façon de penser en fonction de leur âge au début on voit le monde comme elles, donc c'est à dire avec les informations qu'elles ont du fait de leurs 8 ans, 10 ans, je ne sais plus exactement ce que j'ai trouvé très triste et tout c'est qu'elles manquent tellement d'informations si elles avaient su davantage de choses, si elles avaient eu une éducation sur telle ou telle chose elles auraient pu être davantage ouvertes au monde, elles auraient pu faire des choix différents et elles auraient pu se sortir plus facilement de leur quartier, de la pauvreté, etc. voilà, c'est pour ça que je trouve ça très sordide, très triste par moments parce qu'il manque pas grand chose, il manque juste des connaissances pour s'en sortir dans la vie en fait et voilà, ça me rend triste que ce soit pas accessible pour tout le monde et puis arrivé à la fin, je suis devenue de plus en plus addicte à ma lecture et le final me donne juste envie de sauter sur le deuxième tome pour savoir la suite mine de rien il y a beaucoup de mystères dans cette histoire et le tome 1 ne peut vraiment pas être lu sans en lire la suite après l'ami prodigieux, je me suis demandé ce que j'allais lire et finalement j'ai choisi Verity qui est un thriller qui m'était conseillé par Too Faced Lady qui en a parlé vraiment super bien je n'avais pas trop de doute que ça allait me plaire, ça m'intégrerait énormément et en fait je l'ai lu en VO anglaise, je me suis dit bah pourquoi pas donc au final ça me fait 2 livres en VO anglaise quasiment consécutifs et franchement la plume je l'ai trouvé largement abordable même si elle est un tout petit peu au-dessus de ce dont j'ai l'habitude mais vraiment j'ai quasiment pas besoin de traduire aucun mot donc soit mon niveau a augmenté mais je ne pense pas et en plus de ça j'ai trouvé qu'elle permettait de vraiment rentrer dans l'histoire et qu'elle était vraiment adaptée Verity ça a été écrit par Colin Hoover je crois que c'est une écrivaine qui est très très connue pour ses romances young adulte je sais pas exactement quoi des choses qui m'attirent pas du tout mais voilà elle a écrit un ovni parmi tous ses romans donc c'est un thriller donc c'est quelque chose qui m'attire beaucoup et franchement pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de publier des thrillers j'ai trouvé qu'elle s'en sentait vraiment très très bien on rentre direct dans le thème c'est assez dégueu dès le début et un petit peu flippant tout au long du roman même si ça devient de moins en moins dégueu et ce que j'ai trouvé original c'est qu'elle a quand même apporté sa touche je pense que c'est la petite chose qu'on retrouve dans ses autres romans qui n'ont rien à voir donc elle a apporté une touche de romance que j'ai trouvé vraiment originale pour un thriller ça va très bien ensemble ça ajoute quelque chose à l'ambiance et ça fait du bien de retrouver un roman dans lequel on est à fond dedans j'avais envie de l'engloutir en une seule fois pour avoir les réponses à mes questions pour résoudre les mystères et ce que j'ai beaucoup aimé c'est que tout au long je me demandais qui était réellement la méchante, le méchant enfin s'ils n'étaient pas tous un peu tordus en fait dans ce roman et la fin j'ai trouvé superbe il y a vraiment des retournements de situation c'est terrible et donc après une lecture comme celle-ci je ne savais vraiment plus quoi choisir parmi la pale que je m'étais faite et qui restait c'était des romans qui m'attiraient assez peu enfin ils m'ont attiré à un moment donné puisque j'ai mis dans cette pale mais en cette période ça ne m'attirait pas trop trop donc il restait 22h1163 le roman de Stephen King qui me fait un peu peur parce qu'on m'a dit qu'il était vraiment très très bien mais que c'était assez lent et là j'ai vraiment pas envie d'une lecture lente il restait le coeur des femmes donc un roman plutôt engagé qui parle de gynécologie, qui parle des femmes, qui parle des hommes et il me restait l'échange des princesses donc un roman plutôt historique dont la bande annonce du film m'avait intriguée et il se trouve que j'avais pas très envie d'un roman engagé puisque j'avais pas envie d'être dans un bout de rébellion, de révolution j'avais pas envie d'être énervée ou dégoûtée par la société du coup je me suis dit je vais peut-être pas prendre celui-là 22h1163 je l'avais pas sur moi et j'avais pas le moyen de me le procurer et du coup je me suis dit bon je vais me lancer dans l'échange des princesses même si c'est quelque chose qui me fait pas particulièrement envie en ce moment et je me suis dit que ça se livrait vite donc j'ai juste téléchargé un extrait pour me faire une idée parce qu'en fait j'ai vu des commentaires et j'ai vu que c'était vraiment juste quasiment que de l'historique et très peu de parties romancées à inventer et donc j'ai eu un peu peur, je me suis dit si c'est pour lire un je suis fille de rage ça sert à rien enfin c'est pas ce qui m'intéresse sur le moment peut-être que je le lirai plus tard ou peut-être que je regarderai uniquement le film donc du coup j'ai lu l'extrait, l'écriture me plait relativement bien ça va mais oui vraiment ça m'intéresse pas trop trop en ce moment donc je me suis dit je vais le laisser de côté tant pis du coup je valide sans valider cette assiette puisque j'ai pas fini le roman mais voilà je l'ai dégagé du challenge et à la place je me suis lancée dans le coeur des femmes qui est une belle brique en fait, je crois que c'était 700 pages que j'ai vu sur Livre Adic et ça l'a fait vraiment tout de suite, la plume est très très dynamique on rentre vraiment direct dedans et évidemment il y a des passages qui m'ont énervée, il y a des passages qui m'ont dégoûtée il y a des passages qui m'ont fait du triste et ça m'a mis dans une humeur un petit peu de révolte c'était pas ce que je recherchais sur le moment mais c'est pas grave parce que c'est vraiment super intéressant c'est un roman qu'il faut absolument lire c'est vraiment très intéressant il y a des choses que je connaissais déjà il y a des choses dont je me doutais absolument donc ça n'a pas non plus été un énorme choc, une grande découverte ou quoi que ce soit mais ça m'a confortée dans ma vision des gynécologues, des sages-femmes dans la vision de la médecine actuelle et de la façon dont la médecine est enseignée aux étudiants et franchement c'est quelque chose, il faut le savoir en fait donc voilà, réservez-vous un moment pour le lire dans les prochaines années si vous ne l'avez pas déjà fait c'est vraiment très très important et en plus de ça c'est vraiment très bien fait donc ok c'est engagé, il y a des choses réelles qui sont un petit peu modifiées pour faire partie du roman mais ça reste vraiment une histoire on suit un personnage ça m'a un peu fait penser à un voyage initiatique mais pas un voyage initiatique où on va partir d'un point à un point B pour visiter etc mais plus un voyage initiatique où le personnage va déconstruire complètement sa façon de penser sa façon de voir les choses et sa façon de soigner les gens j'ai vraiment trouvé l'évolution très très intéressante donc on part d'un personnage qui au début paraît un petit peu détestable et finalement elle évolue, elle tend vers quelque chose d'un petit peu utopique au final pour moi ça m'a vraiment fait penser à un voyage initiatique au pays de la gynécologie et surtout ce qui ajoute du poids à l'histoire c'est que l'auteur est médecin donc il ne raconte pas des choses qu'il a appris pour écrire son roman il raconte des choses qu'il a réellement vécues des choses qu'il connaît à fond et ça donne vraiment du poids à son récit c'est d'autant plus horrible pour les choses qu'on découvre puisque c'est des choses réelles en fait même s'il n'a pas réellement pris les histoires de ses patientes et les a écrits dans son roman il les a un petit peu mélangés pour évidemment pas divulguer des secrets médicaux mais voilà c'est des choses qui se sont réellement passées qui se passent actuellement et c'est assez horrible la plume en plus d'être dynamique et pleine d'humour on ne rigole pas à tous les chapitres surtout vu ce qu'il est raconté mais il y a vraiment des moments qui sont assez drôles, assez piquants j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé et il y a des moments qui sont très riches en émotions parce qu'il y a des moments qui sont vraiment très très beaux il y a des histoires qui sont horribles mais qui se finissent bien il y a des histoires qui sont juste horribles enfin voilà il y a moyen de passer par beaucoup d'émotions dans ce roman je suis vraiment vraiment contente de l'avoir lu il y a un deuxième tome que j'ai bien envie de lire aussi après vu tout ce qu'il nous a appris dans ce roman là je ne sais pas si ça va apporter des choses nouvelles ou pas mais voilà j'ai vraiment trouvé l'auteur très 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 doué dans ce qu'il faisait et je suis très contente parce que les trois derniers romans que j'ai lus pour ce sweet tea gourmet challenge c'est vraiment des excellentes lectures des lectures où j'avais vraiment envie de revenir dedans des lectures qui étaient très addictives, très dynamiques donc c'est un challenge pour moi qui se finit vraiment très 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 bien et il n'y a pas que ces trois lectures qui étaient très bonnes je ne me souviens plus exactement de celles que j'ai lues avant mais je suis partie de très bonne lecture en très bonne lecture depuis plusieurs semaines si ce n'est plusieurs mois et donc là pour finir le challenge il me reste 10 jours ce qui veut dire que j'aurai largement le temps de lire encore un livre ou deux donc j'aurai par exemple le temps de lire le livre de Stephen King mais je ne suis pas sûre que ce soit disponible à ma médiathèque et puis je n'ai pas très très envie de le lire donc je ne sais pas, il n'est pas impossible que je le trouve et que je le lise mais il est aussi possible que je m'arrête là et il est également possible que je le remplace par une assiette joker histoire de quand même valider mon deuxième menu donc le buffet à volonté je verrai, je vous dirai des nouvelles après en soit je l'ai presque validé ce menu puisque Stephen King il fait partie des plats je crois et j'avais un autre roman dans ma palle pour les plats donc en soit j'ai lu le bon nombre de romans c'est juste que je n'ai pas lu exactement la palle que je m'étais fixée ah oui en plus de ça, en fait dans les plats j'avais trois romans j'avais l'amie prodigieuse, 23 ronde 63 et le coeur de femme donc du coup j'en ai lu deux pense qu'on peut dire que j'ai validé le menu buffet à volonté mais voilà, et donc au final un petit peu plus tard dans ce vlog ou dans le vlog précédent je ne sais plus je vous disais que je n'étais pas sûre de tout lire mais en fait si, j'ai le temps de tout lire j'espère que pour vous le Sweaty Gourmet Challenge se finit bien que vous avez fait de belles découvertes que vous êtes vraiment très très content de vos lectures et puis je vous retrouve soit dans une vidéo à part pour faire le bilan de mon Sweaty Gourmet Challenge soit dans les prochaines secondes si décidez de lire un roman de ma palle finalement en effet on se retrouve parce que j'ai ajouté un roman dans ma palle donc c'est bien un joker, j'ai ajouté mon désir le plus ardent et je l'ai ajouté parce que dans ce roman il se passe un mariage étant donné que j'ai extrêmement la flemme de sortir ma caméra et tout la serail pour filmer surtout que je vais vous parler d'un roman qui ne m'a pas beaucoup plu je lui fais juste une voix off et vous aurez des images de mon dernier voyage en plus pour le coup ces images là sont plutôt pertinentes puisque dans l'histoire les deux personnages sont des guides de canoë kayak j'ai eu très envie de le lire suite à une story de Marguliseuse qui en parlait mais comme un roman qui avait chamboulé son année de lecture et ça m'avait donné très 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 envie j'étais quasiment sûre d'aimer et en fait je n'ai pas aimé du tout de base ça m'a été vendu comme une histoire d'amour complètement bouleversante en effet il y avait une histoire d'amour mais pour moi elle n'a été ni bouleversante ni touchante en fait je n'ai pas ressenti l'émotion des personnages j'ai ressenti des choses parce que ce roman aborde le thème de la sclérose en plaques et là pour ce qui est du traitement du thème j'ai trouvé ça vraiment très bien fait mais comme ça tourne autour d'une histoire d'amour forcément si je n'adhère pas à l'histoire d'amour je ne peux pas adhérer au roman même si j'aime plutôt bien les émissages qui sont présents dans ce roman et en fait je pense qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles je n'ai pas adhéré à cette histoire d'amour tout d'abord on commence avec un tout premier chapitre où on est dans les pensées du personnage masculin et après pendant tout le reste du roman on est dans les pensées du personnage féminin c'est assez étrange à la limite qu'on soit dans tout le roman dans les pensées du personnage féminin et qu'à la fin dans le prologue il y ait les pensées du personnage masculin là ça aurait pu coller le fait qu'on fasse une mini mise en place avec un personnage masculin et que bim après on n'y revienne plus c'est vraiment très étrange et ensuite je n'ai pas adhéré à l'histoire d'amour parce que ça a été très très rapide on est arrivé direct à la naissance de cette histoire d'amour et en fait on va suivre les personnages de leur vie de jeune adulte jusqu'à environ leurs 50 ans ce qui fait que ça fait quelque chose de très condensé, de très rapide et en plus de ça j'ai trouvé qu'ils n'allaient pas réellement ensemble au moment de leur mariage j'ai trouvé qu'il y a des choses qui n'allaient pas j'ai trouvé leur histoire pas très belle j'ai trouvé qu'ils faisaient une erreur en se mariant en fait la façon dont ce mariage était raconté c'est assez bizarre voilà c'est pas ma façon d'envisager les choses et j'ai pas adhéré tout simplement et en plus de ça j'ai trouvé la plume assez sèche je l'ai presque même trouvé agressive et donc voilà parce qu'il y avait toujours un petit quelque chose qui me dérangeait dans cette histoire d'amour ce fut une assez mauvaise lecture je suis allée jusqu'au bout pour voir un peu l'évolution et tout ça mais je n'ai jamais changé d'avis malheureusement après je ne déconseille pas cette lecture parce que c'est quand même très touchant la façon de voir comment on affecte cette maladie sur la vie c'est très triste et c'est intéressant de voir ce qui se passe pour des personnes qui sont touchées de plus ou moins près donc voilà sur ce je m'arrête là je vous dis à bientôt pour le bilan du Suzy Girl Mad Challenge on en sera toutes les deux et je vous souhaite de très bonnes lectures ça doit être intéressant on en va un peu plus très long sous-titrage Société Radio-Canada sur le lentil et sur le lentil et sur le lentil